Merci d'être là toutes et tous pour cette nouvelle édition des Utopiales, qui pour moi marque un anniversaire, c'est la dixième année que je suis président des Utopiales. Et voilà, je voulais le signaler, vous remercier de votre présence et d'être présents si nombreux dans ce festival magnifique. Donc aujourd'hui, les stations spatiales, alors on va essayer de brosser un petit cheminement dans l'histoire des stations orbitales, entre science et fiction, évidemment vous me connaissez, toujours de la science, évidemment je suis scientifique et de la science-fiction, parce que c'est ça que j'adore. Et donc on commençait à discuter un peu ce qui s'est passé entre science et fiction du côté de l'installation d'humains dans l'espace, dans des objets artificiels, dans des artefacts. On ne peut que commencer par la fameuse station de Milanus et de l'espace, où il y a cette scène magnifique de l'arrivée d'un vaisseau dans la station orbitale, dans le film de Milanus et de l'espace. Donc cette scène elle est magnifique, on a le point de vue à la fois extérieur, où la station tourne sur elle-même et le vaisseau arrive en rotation pour rentrer dans la station, et puis du point de vue du vaisseau, évidemment, la station ne tourne pas, puisque le vaisseau tourne exactement en même temps qu'elle, pour pouvoir rentrer dans le dock de la station. Cette station, vous la connaissez par cœur, on va la revoir tout à l'heure d'une autre façon, on va voir un peu ses origines aussi. Alors la station spatiale internationale à la réelle, la voilà, elle est très belle aussi, très technique aussi, mais elle n'est pas du tout à la même échelle que celle qu'on voit dans 2001, bien sûr. Elle orbite à peu près à 400 km d'altitude, c'est 450 tonnes, donc c'est une masse pas du tout négligeable, à mettre en orbite ça, il a fallu plusieurs envols de fusées et de navettes pour amener tous les éléments de la station, et puis il y a des éléments qu'il faut remplacer, par exemple les panneaux solaires, qu'on peut remplacer pour partir, et pour partir, remplacer l'année dernière par une opération qui a été menée par Thomas Pesquet, entre autres. La population, 6 personnes, en permanence, depuis 2009, avant c'était pas 6, c'était 3, ça a coûté 115 milliards de dollars l'estimation, c'est la suite d'une longue histoire de stations réelles, dont je ne parlerai pas, les stations Mir, les stations Skylab, les stations Saliut, et c'est quelque chose qui est, là, en fin de vie, d'une certaine façon, elle a été lancée en 188, enfin, commencée à construire en 188, elle a plus de 20 ans, et son avenir n'est pas, s'inscrit maintenant dans quelque chose qui va bientôt se terminer, puisqu'il est question de la remplacer par une autre station orbitale, le Lunar Orbital Gateway, qui serait cette fois-ci en orbite autour de la Lune, et qui pourrait servir à un autre chose qu'on évoquera par le biais des stations imaginaires. Alors, à la fois dans la vision extérieure, la station spatiale internationale est très différente de la station de 2001, mais aussi dans la vision intérieure, on voit le... il y a un petit... vous voyez, c'est pas pareil, quoi. Il y a un endroit où on a envie d'être, l'autre endroit où on a envie d'y être, mais parce que c'est l'espace, disons, mais pas parce que c'est confortable à l'intérieur, ou juste agréable à l'intérieur. Bon, évidemment, dans 2001, vous voyez, il y a même écrit Hilton, alors il y a peut-être une publicité cachée pour la marque d'hôtel du même nom, mais enfin, c'est aussi un hôtel orbital, cette station spatiale internationale, cette station spatiale de 2001, c'est une station qui est un hub, on dirait en bon français, un endroit où on arrive pour repartir vers ailleurs, et dans 2001, c'est vers la Lune en particulier, et d'autres endroits éventuellement dans le système solaire. La station spatiale internationale, c'est la fin du voyage, on y arrive et on y reste. Donc c'est pas la même chose du point de vue de sa fonctionnalité, mais aussi du point de vue de l'intérieur, c'est une station qui est très réduite en volume, quand on la compare à la station de 2001, on pourrait s'amuser à faire des comparaisons de taille, l'autre, elle fait quelque chose comme 100 mètres de taille, en comptant les grands panneaux solaires. Il y a une, lors d'une grosse centaine de mètres cubes habitables, dans la station de 2001, il y a des milliers de mètres cubes habitables, les dimensions n'ont rien à voir. Donc c'est normal que ça soit un peu plus tassé dans l'ISS. Alors néanmoins, cette station de 2001, elle est tellement emblématique au cinéma, tellement emblématique visuellement, tellement forte visuellement, regardez là ce que vient de la petite vidéo qui a sorti récemment l'astronaute Samantha Cristoforetti, l'astronaute italienne, qui est redescendu sur Terre il n'y a pas très longtemps. Alors regardez ce qui a été produit comme vidéo. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est l'approche du module qui va s'arrimer à l'ISS. Vous voyez que c'est pas le même genre là. Ils essaient de faire genre, mais vous voyez, on sent bien que c'est quand même pas pareil. Mais c'est très impressionnant de voir aussi ces dernières étapes. C'est très étonnant. Elles sont un peu en accéléré. Ça se fait pas exactement à ce moment-là, mais c'est l'idée, ça s'ajuste, ça rentre dans le cône, ça se visse ensuite dans ce système. Et puis regardez, je vous ai pas montré la scène pour 2001, mais vous vous rappelez toute de cette scène où les hôtesses de l'air de la Paname, avec des scratchs, donc elle a des scratchs, c'est Christophe Oretti, elle a essayé de retrouver le même costume. Vous voyez que l'image est tellement forte qu'on essaie de mimer ce qui a été mis dans un film, et alors qu'on le fait dans le réel, ce que le film n'a pas fait, évidemment. Il n'a même pas cherché à filmer dans l'espace. Bon, bref. Donc on voit très bien, je vous laisse aller jusqu'au bout parce que c'est assez étonnant. Ils ont réellement essayé de mimer ce qui se faisait, même de refaire ce qui se faisait dans la station. Alors en pratique, c'est beaucoup plus simple de se déplacer comme elle va le faire. Elle se dé-scratche, de rester en impesanteur, de flotter, et de se pousser, de se déplacer comme on le fait habituellement dans la station, en se poussant tranquillement plutôt que de considérer qu'il y a quelque chose qui serait un plancher et le reste qui serait un plafond, sachant que ces sens-là, ces objets-là, n'ont plus vraiment de sens dans l'espace dans la mesure, ou comme on dit, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, dans la mesure où vous êtes en impesanteur, en chute libre permanente, et donc tous les objets tombant de la même façon dans les champs de pesanteur, vous vous retrouvez à tomber, vous, votre costume, la station spatiale, le verre d'eau, le liquide du verre d'eau, tout ça tombe en même temps vers la Terre et se retrouve donc dans votre référentiel à flotter comme si l'apesanteur avait disparu. Alors cette idée de station spatiale, elle monte à loin, alors j'ai mis à, parce que bon, toujours rendre grâce aux grands ancêtres, Constantin Tchulkowski, ce Russe qui a imaginé tout un tas de choses, notamment les fusées à propulsion par réaction, qui a écrit ce qu'on appelle l'équation de la fusée, comment on va, quelle est la vitesse qu'on peut gagner quand on éjecte telle quantité de carburant et avec telle vitesse, mais il a aussi réfléchi sur la fin de sa carrière, de sa vie, il a réfléchi aussi aux façons d'habiter l'espace. Tout simplement parce que Tchulkowski, lui, considérait que l'humanité, son objectif, c'était dans cette mouvance soviétique russe, plutôt russe, qui s'appelle cosmiste, il avait l'idée que l'humanité était promise à l'espace d'une façon ou d'une autre, c'était normal qu'il y ait un lien très intime entre les humains et le cosmos et il a imaginé des stations, on va le voir de manière assez différente de celles qui sont imaginées plus tard, de celles que nous utilisons actuellement, pas seulement comme un avant-poste humain dans l'espace, quelque chose où on s'y met et puis on voit la Terre, on fait des choses là-bas ou comme un hub pour aller vers ailleurs, mais aussi c'est plus exactement vers un rôle fondamental, comme une brique fondamentale d'une expansion de l'humanité dans l'espace. Il y a sa fameuse citation, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne reste pas toute sa vie au berceau. Et donc, on voit sur cette image deux choses, à gauche Tcholkovski sur un timbre russe avec une station qui n'est pas la station de Tcholkovski, qui est une station qui semble-t-il venue d'un film qui s'appelle La route vers les étoiles de Kluschantsev, un réalisateur soviétique dans les années 57. Donc, ce n'est pas la station de Tcholkovski et à droite, c'est la station de Tcholkovski telle qu'il a été dessinée pour les plans. Alors, je suis assez content de cette image parce que pour un bouquin que j'ai publié avec Laurence Porcel, qui s'appelle Humain dans l'espace, on avait une partie sur les stations et on a réussi à obtenir, c'était il y a deux ans déjà, donc on a pu, on est passé entre les gouttes, on a réussi à obtenir de l'Académie des sciences russes à Moscou, d'avoir un scan à haute résolution de cette image très touchante qui est un petit dessin, comme un dessin, je ne vais pas dire un dessin d'enfant parce qu'on voit bien la qualité, mais qui est très marrant où Tcholkovski représente la station qu'il imaginait en forme de larmes, un cône avec une demi-sphère, des petits personnages à l'intérieur qui représentent le haut et le bas, on le voit avec le pendule quand ils tiennent un pendule qui est dirigé vers le bas, le pendule, il indique la direction de la verticale et pourquoi il peut le faire ? Parce que la station est en rotation sur son axe principal et est créée sur les parois latérales par la force centrifuge une gravité artificielle et puis les flèches qui représentent le rayonnement solaire qui rentre dans la station et sur les parois des petits dessins qui représentent les plantes et les choses qui poussent à l'intérieur pour l'agrément et la nourriture des humains qui sont dedans. Et donc des petites choses aussi pour éclairer la petite sphère que l'on voit, je vais peut-être la montrer, c'est ça qu'on voit ici, quelque chose qui est là sur l'axe de rotation donc en impesanteur et qui permet d'éclairer dans toutes les directions éventuellement la station. Et donc ça, ce dessin très touchant qui montre comment Solkowski imaginait une station, alors vous voyez c'était des rudiments bien sûr, c'est pas comment on va la construire, il ne rentre pas dans les grands détails, il montre quelques éléments de fonctionnement de cette station et de la façon d'habiter cette station. Alors le premier à faire ça, à faire vraiment un travail d'architecture spatiale, c'est Hernan Potoschnik, c'est un ingénieur slovène, il s'appelle aussi Herman Nornung, en fait, il a eu un pseudonyme qui s'appelle Nornung et cet ingénieur slovène qui était aussi spécialisé dans les fusées, qui était un des pionniers de l'astronautique et lui il imagine la station qu'on voit ici à gauche. Là c'est un dessin, on voit déjà que c'est un dessin plus d'ingénieur, même chose, toujours les rayons du soleil qui sont représentés ici, la lumière solaire dans l'espace, on est en permanence éclairé par le soleil, on peut s'affranchir de l'alternance jour-nuit et donc utiliser cette lumière qui nous parvient pour fournir de l'énergie dans la station et la récupérer et donc là il y a des réflecteurs, ça va chauffer ici des cylindres qui sont remplis d'un matériau caloporteur et qui vont permettre de faire une source chaude et la source froide étant des panneaux rayonnants et entre une source chaude et une source froide on peut faire une machine thermique qui va produire de l'électricité. On a aussi un panneau qui récupère au-dessus et à l'intérieur la station est en rotation, on voit les personnages près de l'axe de la station qui sont en impesanteur donc la façon de se représenter la vie d'humain dans l'espace est très claire dès le début, tout de suite on a compris ce qu'il allait se passer et puis là un escalier qui permet d'aller des bords de la station au zone de l'axe là c'est une vue de dessus et puis les personnages ils sont là dans des pièces et ils marchent normalement dans les pièces parce qu'une fois de plus la station est en rotation on a un axe qui passe par le centre qui sort de l'écran et qui permet par la force centrifuge qu'il imprime sur la paroi latérale de créer une sorte de pesanteur artificielle. Et l'image de droite beaucoup plus étonnante beaucoup plus flashy qui est due à Frank Paul un grand illustrateur de SF des années 30 et qui a dans pour la revue Science Wonder Stories a représenté cette station la dessiner la mise en scène et on voit même il y a la mise en scène de la station et d'une autre station parce que ces personnages observent la station peut-être depuis une fusée peut-être depuis une autre station on voit la Terre et la Lune derrière des objets qui sont autour des fusées ou des véhicules qui arrivent à la station. Tout de suite cette station a été mise en scène le bouquin de Potechni dans lequel il expose ça ça s'appelle le problème du vol spatial et bien dans ce bouquin il a été traduit qui est expédieux aux Etats-Unis très vite et Hugo Gernschbach éditeur de Science Wonder Stories il se trouve à voir avec ces idées-là qui grouillent et les fait mettre en scène tout de suite par des dessins plus esthétiques de certaines façons moins techniques et plus esthétiques là on voit que c'est un vrai dessin technique dans son bouquin Nordneau Potechni il rentre vraiment dans tous les détails y compris de la gymnastique il faut faire de la gymnastique parce qu'en apesanteur vos muscles vont s'affaiblir qu'est-ce qui se passe comment on boit comment on se lave parce que l'eau va rester à flotter donc on ne prend pas une douche comme ça tout est compris et il a des propositions techniques pour répondre à toutes ces questions alors Gernschbach donc ce luxembourgeois qui a immigré aux Etats-Unis et qui a finalement importé ce qui ne s'appelait pas la science-fiction encore que lui nommera scientifiction puis science-fiction mais qui l'amène la disons le merveilleux scientifique ou la scientific romance de l'Europe s'intéresse beaucoup aux techniques et voilà l'éditorial de Air Under Stories l'éditorial de 1930 qui l'intitule Stations in Space où il signe cet éditorial alors là évidemment tel que c'est là c'est à peu près lisible mais il y a une partie qu'on peut zoomer où il cite un autre grand de l'astronautique mondiale un grand père fondateur de l'astronautique mondiale Hermann Hobert un allemand et qui nous explique que lui il a imaginé aussi des Space Station alors Hobert a pensé les stations orbitales mais il ne les a pas pensées de manière aussi détaillée au sens technique que potechnique il les a imaginées pour leur fonctionnalité à quoi ça pourrait servir d'avoir ce genre de stations alors il préfère les appeler d'ailleurs Revolving Space Observatory les éditoriales spatiaux en orbite finalement qui tournent autour de la Terre et il les appelle ainsi parce que il dit c'est génial ces stations et ça on va pouvoir observer la Terre pour la météorologie pour la météorologie des pôles il dit avec une station comme ça le problème du Titanic ça ne serait jamais arrivé on aurait vu qu'il allait se passer ça on téléphonait on envoyait par câble ah oui alors par câble et bien non parce que par câble c'est vraiment par câble alors si vous êtes autour de la Terre il n'y a pas de câble la radio n'existe pas encore la radio sans fil ça n'existe pas encore donc lui l'imaginer communiquer comment c'est le premier moyen de télécommunication sans fil imaginé depuis l'espace comme les bateaux font parfois avec des signes lumineux en morse donc vous avez la station spatiale elle oriente un grand projecteur vers la région avec laquelle on veut discuter et puis clic 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 on envoie en morse des signaux et on peut comme ça communiquer très rapidement à grande distance que clic 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 avec Moscou clic 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 avec la Divostok et c'est monté à la vitesse de la lumière au sommet et ça redescend de la Divostok donc ça va beaucoup plus vite même que par un câble sans parler que ça soit par voie terrestre habituelle par train ou par d'autres moyens et donc premier point on est dans l'espace en fait on a maintenant on a le haut et le bas si je veux dire on a vers la Terre et vers l'espace donc première chose on observe la Terre puis deuxième chose on observe l'espace évidemment et on fait des observatoires spatiaux avec des télescopes on observe les étoiles on observe le cosmos et donc il n'y a aucun problème dès le début il voit très bien les fonctionnalités qu'on peut avoir il imagine aussi bien sûr les fonctionnalités plus concrètes et qui le sont toujours quand on voit la Terre de toutes les façons possibles on la voit aussi pour des raisons purement militaires donc les mouvements de troupes etc ça devient avec vos télescopes en orbite ça devient assez simple à suivre et vous avez évidemment une puissance considérable d'observation très remarquable par rapport à ce qui se passe à ce qui finalement grouille à deux dimensions au sol vous les regardez du dessus et vous pouvez faire des choses incroyables donc on a vraiment dès le début l'ambition de regarder la Terre et de regarder l'espace vous voyez que c'est un peu différent de la situation de Tcholkowski qui lui imaginait ça plutôt comme un avant-poste mais même pas un avant-poste la possibilité qu'ensuite l'humanité essaime dans l'espace c'est pas tellement aller dans l'espace pour voir la Terre ou voir le cosmos c'est pas ça qu'il exprime le plus intensément c'est l'idée on va dans l'espace et les stations c'est le premier brique de s'installer dans l'espace de faire l'humanité comme une espèce spatiale et on va y revenir sur la fin de la conférence et vous avez bien ça fait des vous voyez il y a des gens dans le monde qui vous parlent de ça en ce moment autre objet alors ça c'est une représentation qui est plus récente des années 70 c'est la sphère de Bernal c'est cet objet qui est ici c'est Desmond Bernal Desmond Bernal c'est un pionnier de l'usage de la crystallographie aux rayons X enfin des rayons X dans la crystallographie et qui a écrit un essai qui s'appelle The World, The Flesh and the Devil et qui s'intéresse au futur enfin comme dire aux conséquences qu'auront sur l'humanité le développement des techniques et il imagine notamment une station sphérique alors il ne rentre pas dans les grands détails il oublème de la mettre en rotation sur elle-même pour qu'au moins sur la partie équatoriale de la station il y ait une gravité artificielle donc dans sa station les humains sont elle est grande elle peut abriter des dizaines de milliers de personnes mais ils vont probablement flotter en un pesanteur là c'est une représentation qui a été faite par Guilici un illustrateur des années 70 où la station est ici et puis ces espèces de pneus qui sont là ce sont les zones les zones de culture les zones de fermes finalement donc Bernal aussi qu'on ne peut pas oublier et toutes ces propositions-là elles viennent à peu près dans la même période tout le temps dans les années 25, 30, 28, 30, 32 tout le monde arrive à peu près en même temps on se pose la même question alors dans les années 50 arrive vraiment la possibilité qu'on va construire qu'on construit déjà des fusées et qu'on va peut-être aller dans l'espace et dans le magazine Colliers il y a Werner von Braun que vous connaissez qui est un des grands maîtres de l'astronautique mondiale qui a travaillé pour les fusées nazis qui était le père des V2 ces armes de représailles V c'est-à-dire Vervelle, Tumswaffe qui est l'arme de représailles qui ont été envoyées en centaines d'exemplaires et qui est ensuite récupérée qui se rend même aux Américains qui considère que finalement vu ses talents on peut-être le gardait plutôt que de l'interner dans une prison et qui sera celui qui construit qui va construire concevoir la fusée Satuane 5 qui mènera des Américains sur la Lune et donc il y a toute une série de documents enfin de textes d'articles qui sont publiés dans le magazine dans la revue Colliers dans les années 50 où il y a ébrossé à grands traits le futur du spatial tel que l'imagine Werner von Braun et un de ses collègues Willy Ley qui est un allemand aussi mais qui lui a immigré avant que les nazis n'arrivent il a senti le gaz si je vous dire à l'époque où l'Allemagne nazie commençait à pointer son nez et il est parti il est parti d'Allemagne et c'était aussi un enthousiaste Willy Ley Werner von Braun deux enthousiastes de l'espace ils sont tous les deux à l'origine en tout cas parmi les premiers acteurs principaux de la Währung für Raumschiffart la société pour les voyages dans l'espace une société allemande de promotion de voyages dans l'espace il y a eu l'équivalent en France l'équivalent en Italie et qui était très très enthousiaste sur l'espace et donc là on voit ici une première Baby Space Station une petite station spatiale toute petite alors vous voyez c'est quand même à l'époque on envoyait des quelques singes alors un qui reste attaché sur son siège et puis deux qui peuvent se déplacer librement et puis qui peuvent parce qu'ils ont été dressés pour ça appuyer contre leur demande sur des boutons faire deux trois actions une petite station dans l'espace pour observer ceci ça serait de la météo des petites choses avec des singes qui restent dedans bon on imagine bien que les singes vont être sacrifiés c'est arrivé des animaux ont été sacrifiés et même des fois durement sacrifiés dans plein d'expériences que les humains ont mené sur Terre mais aussi dans l'espace et donc il y avait déjà de faire une petite station mais ensuite évidemment Von Braun n'en est pas resté là et il y a sa fameuse grande station qu'il imagine en forme de roue alors quand vous voyez cette station vous voyez la station de 2001 vous vous rendez compte que la station de 2001 c'est deux fois la station de Von Braun c'est juste dire c'est deux grandes roues comme ici les échelles l'échelle est donnée par ces petits personnages qui sont ici qui évoluent une station qui n'est pas sans rappeler celle de Podachnik par certains aspects mais qui fonctionne un peu différemment parce qu'elle n'a pas de capteur solaire en fait cette structure qui est ici c'est un réacteur nucléaire qui va fournir l'énergie de la station donc là on pourrait utiliser le soleil mais Von Braun suggère plutôt d'utiliser l'énergie nucléaire qui sera beaucoup plus dense finalement et qui permettra d'alimenter avec une puissance beaucoup plus importante pour vous donner une idée l'énergie la puissance plutôt fournie par l'ISS avec ces grands panneaux solaires qui ont des dimensions considérables c'est 110 kilowatts 110 000 watts c'est la puissance d'une voiture en gros l'ISS la puissance électrique fournie par les panneaux c'est la puissance thermique la puissance mécanique fournie par un moteur de voiture donc il décrit cette station il la met aussi en rotation c'est une station qui fait 75 mètres de diamètre ça commence à être une station pas du tout négligeable en taille on le voit avec les humains qui ne tourne pas pour faire une gravité artificielle égale à celle de la Terre mais plutôt une gravité artificielle de un tiers de gravité terrestre c'est à peu près la gravité de Mars c'est suffisant pour se déplacer et puis ça évite aussi d'avoir une vitesse de rotation peut-être trop importante 80 personnes où il est à même commandé des dessins voilà j'adore c'est quand j'étais petit j'adorais ces dessins là des dessins on voit un écorché de la station et tout ce qui s'y passe à l'intérieur d'ailleurs cette station on voit aussi je ne les montre pas il y a des tas de petits films Disney a mis en scène dans une série de trois films sur l'espace ou Werner von Braun on verra tout à l'heure un autre qui s'appelle Heinz Haber et puis Willilée apparaissent il met en scène notamment ces stations orbitales et on voit von Braun qui manipule une maquette de cette station là une maquette qui est devant lui qui fait un bon mètre cinquante peut-être deux mètres de diamètre et qui explique toutes les fonctions de ce que l'on voit à vertu éducative pédagogique pour le public et pas que d'enfants mais aussi d'enfants et puis voilà encore je la remonte la station de 2001 parce qu'elle est quand même magnifique sauf que là le dessin est vraiment spectaculaire là pour Van Braun il y a l'idée que cette station c'est un hub c'est vraiment l'idée de 2001 c'est un endroit qui est un hôtel qui va servir pour le repos d'abord de ceux qui ont travaillé dans l'espace pour la préparation de ceux qui vont travailler dans l'espace donc c'est un lieu où on va arriver pour aller plus loin ou revenir de loin et se poser avant de redescendre sur Terre et c'est aussi un lieu de départ vers d'autres endroits qui sont bien sûr dans la Lune mais éventuellement d'autres endroits dans le système solaire et cette idée-là on la retrouve très concrètement dans ce film Conquest of Space voilà ce qui est dit dans la bande-annonce alors bon vous voyez le niveau des effets spéciaux est quand même pas délirant mais bon il faut être quand même indulgent mais dans les idées regardez cette station qui est là évidemment c'est la station de Van Brown et regardez il y a un double objectif dans ces stations double purpose il y a observation post on va observer la Terre l'observer pour le bénéfice des humains et l'observer pour le bénéfice de celui qui possède la station donc disons les militaires de la nation qui possèdent la station on va dire ça comme ça et puis un endroit où on peut assembler des vaisseaux une sorte d'usine alors pour plein de choses mais notamment assembler des vaisseaux qui ensuite permettent d'aller plus loin donc il y a vraiment l'idée de hub et de pouvoir se projeter ensuite de s'en servir comme point de départ comme point de départ pour aller plus loin alors pourquoi ça disparaît je ne sais pas pourquoi alors une autre station qui a été imaginée qu'on connait moins d'un ingénieur un ingénieur de Goodyear qui a travaillé chez Goodyear Aircraft qui s'appelle Daryl Romick alors lui ce qu'il se dit il voit les premiers lanceurs lanceurs les premiers lanceurs Atlas qui sont des gros lanceurs avec des étages dont un étage qui monte la charge utile en orbite et l'étage reste en orbite il reste là-haut bêtement l'étage est vide de son carburant et il reste là-haut bêtement il se dit mais c'est complètement con il y a de la matière qui est là-haut qu'on a envoyé là-haut et qui ne sert plus à rien qui est un déchet on va récupérer ces étages on va les assembler pour faire la colonne vertébrale ici et on la voit là on va les assembler pour faire la colonne vertébrale d'une structure pour laquelle on va envoyer d'autres éléments supplémentaires et qui permettra petit à petit de fonder sur cette colonne vertébrale de recyclage finalement fonder une énorme station orbitale et donc c'est une proposition qu'il fait au huitième colloque de l'IAC de l'union du congrès de l'astronautique internationale il propose de faire un système de cargo pour monter de la terre vers l'espace et un système de cargo où explicitement le morceau qui reste en l'air et qui ne sert plus à rien en fait il est pensé pour qu'il va resservir à quelque chose pour pouvoir les assembler les uns aux autres ensuite et faire l'épine dorsale finalement d'une structure beaucoup plus grande qui nécessitera l'envoi à d'autres matériels mais finalement on ne perd pas de matière donc là c'est assez intéressant parce qu'il y a l'idée déjà de réutiliser même si c'est pas du tout ce qu'on fait actuellement de réutiliser ce qu'on voit dans l'espace pour faire des structures plus grandes et on voit sur cette image cette structure là qui est rajoutée à la fin et qui permet en faisant tourner tout l'ensemble qui est énorme vous voyez ça fait 1000 pieds de long donc c'est des structures qui font 300 mètres 3000 pieds de long donc 1000 mètres de long pour la structure complète 3000 pieds de long 1 km de long petit à petit agrandir avec les docks enfin ça ressemble un peu à la station finalement de 2001 où il y a une zone où on atterrit ça tourne sur elle-même et les zones de vie sont dans la grande roue latérale pour qu'aux extrémités il y ait la gravité terrestre mais plus on est proche de l'axe de rotation plus la gravité apparente la force centrifuge diminue et on se retourne des gravités plus fermes mais qui sont tout à fait utilisables par des humains alors cette gravité artificielle je ne peux pas résister évidemment à remontrer une séquence de 2000 ans de l'espace où on voit dans cette scène un humain qui arrive sur l'axe de rotation cette grande salle elle est en rotation arrive sur l'axe de rotation où il est en impesanteur il est sur l'axe de rotation et puis il descend l'escalier et il se retrouve sur le sol et il part perpendiculairement à l'axe cette scène est magnifique cette scène est absolument magnifique on le voit qu'il descend il est dans l'axe de rotation donc il peut se balader en impesanteur pour se déplacer disons facilement mais à un moment donné c'est quand même pratique alors on voit les cercueils sur les sarcophages dans lesquels sont les personnes qui peuvent dormir éventuellement pour un long voyage et là regardez c'est une image stupéchante il est descendu et il se balade à l'intérieur d'une sorte de roue dans une sorte de cage de roue de hamster il se balade sur la parole latérale parce qu'en fait tout ça est en rotation enfin tel qu'on le comprend dans le film il y a des trucages qui font qu'on a l'impression que ça se passe comme ça mais pas vraiment et il se balade et on a une position très différente maintenant il y a d'autres scènes il y a une autre scène que je ne montre pas où il y a des astronautes qui s'entraînent qui fait son footing dans la cage de hamster c'est absolument génial de le voir tourner comme ça alors remarquez voilà comment ça s'est passé en vrai la possibilité de tester qu'est-ce qui se passerait dans une roue de hamster pour des astronautes en un pesanteur tester au sol donc là ce qui va se passer c'est qu'il y a un gars qui est ici qui est tenu par un câble qui lui évite de se casser la figure et qui marche sur la paroi latérale de la cage de hamster regardez ce que ça donne c'est des tests qui ont été faits par la NASA pour voir ce qui se passe donc la roue est en rotation le personnage subit la force centrifuge qui lui permet d'être collé à la paroi pour qu'il ne se casse pas la figure il est tenu par le bras vous voyez c'est toute une mécanique un peu subtile qui tourne 4 tours par minute ça lui fait subir une gravité artificielle vu la taille de la je n'ose dire la station mais de la simulation d'un dixième de gravité terrestre et regardez après c'est filmé dans le référentiel regardez l'équipement donc il se penche et il marche pour tester qu'est-ce qui se passerait si un jour on installait donc c'était suffisamment sérieusement envisagé pour qu'on teste des choses comme ça dans les années 60 au milieu des années 60 bon maintenant les stations on s'est passé il n'y a pas de il n'y a pas de partie en rotation dans les stations actuelles dans la station actuelle ou dans les stations passées il n'y a pas de partie en rotation dans la future lunar orbitar gateway les humains qui y seront resteront en un pesanteur ce qui n'est pas sans poser de problème puisque en un pesanteur tout un tas de choses on grandit on n'est plus tassé par la pesanteur donc le corps va pouvoir se dilater c'est plusieurs centimètres ça peut être plusieurs centimètres ah oui je vais vous laisser de la suite plusieurs centimètres il y a des tas de problèmes cardiovasculaires des problèmes de circulation tout un tas de problèmes de vieillissement osseux tout un tas de choses qui se passent et dont il faut tenir compte pour un long voyage ou un long séjour spatial en un pesanteur alors il y a quand même eu ce projet en 2011 le projet Nautilus X le projet de la NASA ça c'est des vues d'artistes parce que ça n'a pas été malheureusement réalisé en pratique où on voit cette roue qui est ici et qui aurait été en rotation pour le confort des astronautes non pas qu'ils y séjournent en permanence mais par exemple qu'ils y fassent des séjours de quelques heures par jour par exemple qu'ils y dorment ils pourraient agir toute la journée en un pesanteur et ensuite ils passent le temps de repos ou le temps de sommeil ils le passent dans cette roue rotation pour avoir un corps qui reste disons 7 ou 8 heures par jour en gravité artificielle et le reste du temps en un pesanteur donc cette chose est encore un projet n'a jamais été fabriqué finalement l'idée était de fabriquer un module nouveau à l'ISS de le rajouter à l'ISS qui est une structure qui était modulaire qui peut s'agrandir qui pouvait dans le principe s'agrandir au fil de l'eau alors il y a aussi eu d'autres projets alors là dans les années toujours dans les 60 là on est dans la station mais aussi dans le vaisseau là c'est deux deux personnes Dandridge et Dandridge Cole et R. Scarfo qu'on imagine ceci tant qu'à faire un vaisseau plus qu'il faut monter la matière en orbite il faut tout fabriquer là-haut il faut fabriquer sur terre et monter là-haut et faute de pouvoir fabriquer en orbite pourquoi ne pas carrément récupérer un astéroïde de forme appropriée le creuser récupérer cette matière pour en faire tous les éléments utiles des antennes des propulseurs l'aménagement intérieur bref de se servir d'un astéroïde de le creuser pour faire une station mais là même carrément un vaisseau là on est carrément dans le vaisseau on a parlé de sa vaisseau génération un vaisseau pour aller du système solaire vers un autre système solaire un vaisseau qui mettrait sans doute des siècles pour atteindre un certain objectif et qui nécessiterait donc de pouvoir vivre à l'intérieur durablement d'où les dimensions vous voyez cet engin là tel qu'il avait imaginé 32 km de long 16 km de diamètre là on est dans la station la grande station disons par rapport à celle que nous allons discuter il serait aussi en rotation sur lui-même pour créer une pesanteur artificielle ce qui permettrait d'avoir mais vous voyez cet anneau là et puis ça ce sont des rivières une espèce de mer on va dire intérieure qui est plaquée sur les parois par la rotation du vaisseau sur lui-même donc là évidemment c'est une vue t'artiste ils ont proposé ça ils sont pas rentrés très clairement dans les grands détails techniques parce qu'ils sont compliqués maintenir un engin comme ça le fabriquer évidemment ça nécessite d'être déjà dans l'espace il faut détourner l'astéroïde le mettre en orbite autour de la terre ou autour de la lune creuser la matière enlevée la transformer donc avoir des capacités de transformation orbitale d'industrie orbitale bref des choses qui nécessitent d'avoir déjà des moyens on démarre pas comme ça il faut avoir vraiment déjà s'être déjà installé significativement dans l'espace pour arriver à fabriquer une chose pareille alors ce genre de vaisseau on le retrouve dans évidemment Rama d'Arthur Clark où on voit très très bien le cylindre alors dans Rama c'est un là c'est une vue d'artiste de Rama où on voit c'est un grand cylindre c'est un vaisseau aussi qui rentre dans le système solaire qui est dévié par le soleil et qui repart il est dévié par la gravitation du soleil et il repart donc c'est juste un passager un visiteur du système solaire c'est un artefact très clairement un artefact les humains ont quelques semaines pour le pour le comment dire pour le visiter pour comprendre ce qu'il y a dedans puis ils repartent parce que le vaisseau repart en 50 vitesses ça évoque d'ailleurs vous avez peut-être entendu parler de cet objet qui s'appelle Oumuamua un astéroïde interstellaire qui est rentré et qui est reparti on sait qu'il repart le système solaire parce qu'il a une vitesse qui est supérieure sa vitesse terminale est supérieure à la vitesse de libération du système solaire donc il va quitter le système solaire il y est rentré il est reparti il est venu d'on ne sait où on connait la direction dont il est venu il a dû voyager des millions d'années avant d'arriver de croiser le système solaire et il est reparti donc un peu comme Rama et donc dans Rama la dimension les dimensions sont considérables c'est 50 km de long il y a deux cylindres de dômes qui ferment le cylindre il y a 50 km de long et un très très grand rayon donc évidemment c'est une vision c'est pour ça que je montre cette image spectaculaire où cette fois-ci l'horizon au lieu de se dérober à votre vue parce que la courbure est positive elle est dans l'autre sens et cette fois-ci l'horizon monte et au-dessus de votre tête vous voyez les antipodes donc ça fait des images tout à fait spectaculaires on peut imaginer des images tout à fait spectaculaires mais vu les dimensions quand vous êtes au niveau du sol la montée se fait très lentement c'est qu'en levant la tête que vous réalisez qu'il y a ce grand cercle ce grand cylindre qui vous entoure et ce grand cylindre et bien évidemment on le trouve dans les cylindres de O'Neill Gérard O'Neill 1974 un enseignant à l'université de Princeton qui avec ses étudiants conçoit et à la fin publie un article dans la revue Science dans la revue Science en Physics Today il publie un article dans lequel il décrit on voit ici une coupe du grand cylindre avec des tiers qui sont ouverts de sorte que la lumière du soleil puisse pénétrer à l'intérieur les dimensions gigantesques sont indiquées on voit le Golden Gate Bridge on voit ici un gratte-ciel le Lampastat Building probablement on voit ici une coupe latérale avec des nuages c'est tellement grand qu'il peut y avoir des nuages il y a une météorologie à l'intérieur il y a des détails techniques le but n'est pas de voir il calcule des choses on peut agrandir un peu ce qu'il y a indiqué dans le tableau qui est là-dessus il a plusieurs modèles le modèle 4 il fait 32 km de long 3200 mètres 3,2 km de rayon il tourne sur lui-même à peu près 2 minutes et la population estimée 200 000 pour commencer 20 millions pour finir et vous voyez earliest estimated dead selon lui au mieux on fera ça en 2008 bon vous voyez que c'est toujours cruel de regarder les prédictions et c'est facile d'être intelligent une fois que ça a été dit avant donc ces grandes structures de O'Neill ils les imaginent la question qui avait été posée aux étudiants à ces étudiants c'était est-ce qu'on peut imaginer une civilisation qui se développe ailleurs que sur une planète et qu'est-ce qu'il faudrait pour ça comme condition donc ils ont imaginé ces grands cylindres en rentrant dans un certain détail technique et alors pourquoi est-ce qu'il fait ça aussi comment est-ce qu'il justifie ça c'est ça qui est intéressant en fait cet article il s'appelle The Colonization of Space donc c'est dit que vraiment on va y aller là c'est plus 3-4 types dans une station dans une fusée c'est vraiment des milliers des milliers de personnes c'est vraiment ça commence à être du monde c'est une toute petite fraction d'humanité vous imaginez même 20 millions d'habitants c'est tout petit par rapport à l'ensemble de l'humanité mais voilà pourquoi il veut faire ça Solving Many of the Earth's Problem pour résoudre la plupart des problèmes de la Terre oui on est dans les années 70 deux livres deux gros dossiers deux gros éléments qui viennent d'être publiés deux parmi d'autres c'est le premier mais aussi Rachel Carson évidemment avec la fin du printemps mais il y a La Bombe P de Paul Ehrlich la Bombe P c'est la bombe population l'idée est que la démographie dans les années 70 humaine est galopante elle augmente considérablement on est en pleine transition démographique l'espérance de vie augmente considérablement la mortalité diminue en maintenant un taux de naissance très élevé ça fait augmenter considérablement 2% par an c'est énorme 2% par an la population mondiale et avec tout un tas de craintes autour de ça deuxièmement en 1972 il y a publié le rapport du club de Rome dit rapport du club de Rome le rapport qui discute des limites de la croissance qui nous montre que notre planète est limitée on le savait déjà mais qu'on en touche les bords elle est limitée et l'humanité en touche les bords et en touche les bords de manière suffisant manifeste pour qu'on puisse craindre un effondrement de l'humanité de la situation humaine par manque de ressources et par accumulation de déchets dans son atmosphère mais de déchets en général et de pollution variée donc ces deux éléments là nous disent ah c'est embêtant la terre il faut trouver un plan B il faut trouver un autre endroit pour s'étendre et régler les problèmes il y a une idée de technosolutionnisme qu'on trouve très marquée dans la science-fiction la science-fiction des années 50 la situation de l'âge d'or ou la science-fiction des débuts cette science-fiction qui est née d'un émerveillement pour les techniques et émerveillement pour les techniques qui lui a fait qui lui donnait une tendance assez nette à ce qu'on appellerait maintenant technosolutionnisme c'est-à-dire que la science-fiction trouve toujours des solutions techniques à tous les problèmes ou met en scène des solutions techniques à beaucoup de problèmes ou même crée des problèmes avec des objets techniques mais il répond avec d'autres objets techniques et donc ça a beaucoup changé ces deux rapports-là et tout un tas de discussions qui a eu à cette époque ont beaucoup changé d'abord ce qui a été produit dans la science-fiction c'est là où on commence à trouver beaucoup d'éco-fictions beaucoup de science-fiction qui vont nous raconter qu'est-ce qui se passe avec ces nouvelles situations on le trouve notamment chez John Brunner avec tous à Zanzibar et avec le troupeau aveugle et plein d'autres auteurs mais là c'est pas le lieu d'évoquer les éco-fictions ça pourrait d'ailleurs un thème qu'on traite ici un jour aux utopiales comme conférence mais l'idée qu'il fallait résoudre les problèmes de la planète et une façon de les résoudre pour un ingénieur c'est avec un système technique donc voilà la proposition qui est faite pour résoudre les problèmes de la Terre alors les images qui ont été produites par des du Space Art commandé par la NASA puisque ces dossiers-là ont été très sérieusement étudiés jusqu'en années 80 82 jusqu'à ce qu'on décide que c'était trop cher et puis surtout quand beaucoup d'argent a été mis dans les années 80 dans l'initiative de défense stratégique qui s'appelle IDS qu'on appelle aussi Star Wars l'idée de bouclier anti-missile nucléaire du bouclier spatial donc on a un peu abandonné ça mais il y a eu énormément de choses qui ont été faites dessinées conçues, réfléchies autour de ces immenses de possibilités d'immenses stations orbitales donc là on voit ici très bien les zones qui sont ouvertes où rentre la lumière du soleil on voit ici deux panneaux deux cylindres qui sont ensemble qui tournent dans des sens opposés qui ont des mouvements de rotation opposés pour annuler alors je vais le dire brutalement pour annuler le moment cinétique total il y a des vraies raisons de stabilité de cette chose là il y a des raisons mécaniques plein de choses sont pensées de façon très subtile voilà une vue évidemment une vue intérieure pour vous donner une idée comment ça se présente à l'intérieur alors on voit que c'est une espèce artiste parce que là bon il y a la Terre et la Lune mais les échelles ne sont pas très bonnes enfin voilà en tout cas voilà comment on pourrait être un intérieur c'est sympa on a envie d'y aller c'est la Terre comme on aimerait qu'elle soit c'est ça qui est un peu dommage on est en train d'abîmer la Terre enfin on réalise à ce moment là qu'on est en train d'abîmer la Terre et on est en train d'imaginer des stations avec à l'intérieur la Terre comme on voudrait qu'elle soit d'ailleurs ces stations orbitales je tiens ça à remercier d'avoir ici Stéphanie Nico qui m'a signalé un roman d'un auteur s'appelle Père Giuliani Les frontières d'Ouland-Bator 1979 dans lequel est mis en scène une station une station de Haune-Île il y a eu beaucoup de buzz on dirait maintenant autour de ces stations autour de ces projets et la possibilité peut-être qu'on les construise vraiment parce que là on sortait du programme Apollo ça s'était un peu tassé après le programme Apollo mais il y avait quand même peut-être la possibilité qu'on réussisse vraiment à construire ça vous voyez les vues intérieures absolument spectaculaires qui sont montrées on a envie d'y aller il y a de la tech on voit il y a des grands ponts il y a le Golden Gate Bridge ou quelque chose qui ressemble qui montre un peu l'échelle de la chose mais ça a l'air sympa faire des grandes stations orbitales pour faire des milieux champêtres comme ça bon on peut discuter parce que ça coûte très cher peut-être on ferait mieux de ne pas abîmer la Terre il y a des problèmes aussi techniques par Ronil qui sont les questions de viabilité de l'écosystème intérieur ça reste quand même une boîte fermée et comment on fait pour faire ton naissance en système fermé c'est pas si simple vous rappelez Biosphère 2 et d'autres que j'évoquerai pas ici où il y a eu des problèmes pour faire des écosystèmes fermés et qui tiennent la route on n'est pas sûr de savoir faire le seul qui tient la route et dans lequel on tape dedans pour l'instant c'est la Terre et puis après il y a des questions aussi de structure sociale comment on s'organise dedans ben là implicitement c'est la banlieue américaine c'est sympathique il y a la place pour tout le monde alors si vous vouliez en savoir plus sur ça je vous recommande vivement d'aller voir le documentaire de Ryan Stutt qu'on a réussi à se procurer ici aux Utopiales je vous remercie ici Frédéric Tant j'avais vu ce documentaire je lui ai dit il faut qu'on ait ça aux Utopiales qui raconte l'histoire de Gérard Ronil et de ses descendants je vous donne les deux heures de projection allez le voir il y a plein 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 de choses qui sont racontées il y a plein d'images il y a des archers avec Gérard Ronil avec son épouse et puis tout un tas d'autres acteurs et vous verrez des acteurs notamment des gens qui sont inspirants on verra venir à la fin quelqu'un comme Jeff Bezos Jeff Bezos qui fait la promotion des stations de O'Neill il a été étudiant de O'Neill dans les années 80 et lui il a les moyens de sa politique enfin en tout cas il essaie de donner les moyens de sa politique donc quelque chose comme ça vous voyez qui revient et ça va être très intéressant en voyant ce documentaire ça va éclairer beaucoup de choses il faut le voir c'est un documentaire à l'américaine il faut le voir avec un peu de recul c'est très intéressant pour toute cette histoire alors où est-ce qu'on peut placer ces colonies orbitales dans l'espace d'accord mais dans l'espace où alors une solution et c'est ce que suggérait O'Neill on voit ici le système Terre-Lune et il y a des points d'équilibre gravitationnels du système Terre-Lune gravitationnel et là on est dans le référentiel tournant c'est à dire là ce que je montre la Terre et la Lune elles sont fixes je suis dans le référentiel qui tourne avec la Terre et la Lune donc je vois la Terre ici je vois la Lune là et je tourne dans le manège d'accord donc elle ne bouge pas et dans ce référentiel là il y a 5 points d'équilibre d'équilibre entre 3 forces la gravitation de la Terre la gravitation de la Lune et la force centrifuge parce que vous êtes dans un référentiel tournant donc c'est cette force centrifuge donc il faut tenir compte il y a 5 points d'équilibre il y en a 3 qui sont alignés avec le système Terre-Lune L1, L2, L3 j'en parlerai pas ici parce qu'ils sont instables on appelle les points de Lagrange L1, L2, L3 ils sont instables il y a 2 points L4 et L5 qui sont stables et qui forment un triangle équilatéral exactement équilatéral avec la Terre et la Lune autrement dit la distance qui est ici 380 000 kilomètres on la retrouve là-haut on la retrouve là ça c'est 380 000 kilomètres de côté à peu près en moyenne à peu près 380 000 kilomètres et bien de placer une station en L4 ou en L5 de sorte que vous voyez la Terre et la Lune toujours en faisant un angle de 60 degrés dans votre ciel et vous pouvez parler avec la Terre et avec la Lune en permanence tout en étant éclairé si vous décidez de réutiliser l'énergie du Soleil en étant éclairé en permanence par le Soleil d'ailleurs en 1975 il y a des gens qui ont fondé la L5 Society la société L5 la L5 Society qui était une société de promotion L5 vous comprenez pourquoi avec le point de la grange L5 qui a été là pour faire la promotion de ces stations des stations orbitales qui étaient proposées et conçues par Gérard O'Neill cette station de O'Neill on la retrouve aussi dans Interstellar là c'est la station Cooper dans le film Interstellar on voit très très bien le cylindre les fermes et les champs le cylindre qui se referme sur lui-même avec le dôme comme dans Rama le dôme qui va éclairer l'ensemble de la station et puis on se balade dans un champ de maïs c'est complètement ridicule le maïs c'est une céréale qui nécessite beaucoup d'eau vous êtes dans une station orbitale c'est très compliqué d'avoir de l'eau tout doit être compté mesuré recyclé pesé il faut faire très attention et là il se balade tranquillement comme c'était dans le Midwest américain c'est un peu ridicule mais au final c'est une station de Honil on peut même avec la dimension ici des bâtiments qui sont des bâtiments de ferme on peut même estimer que le rayon c'est 200 mètres là c'est mon côté physicien on n'est pas là pour rigoler 200 mètres et donc elle doit tourner avec une période de rotation de 30 secondes voilà petit exercice de physique en passant donc cette station elle elle est en orbite alors elle n'est pas en L5 ou L4 elle est en orbite autour de Saturne d'ailleurs dans le film on les voit ils jouent au baseball à l'intérieur c'est complètement idiot quand on est en orbite autour de Saturne enfin vous vous feriez quoi ? vous restez collés au hublot pendant un an juste pour vous repaître du spectacle hallucinant de voir Saturne par le hublot bon après peut-être on joue au baseball mais d'abord on passe un an à regarder Saturne bon ça c'est un autre problème de véracité simplement de curiosité les américains sont vraiment des rats du casque en orbite autour de Saturne ils jouent au baseball ok c'est un peu curieux alors il y a une autre production qui a été faite je ne vais pas dire concurrente mais en parallèle puisque finalement il y avait cette période des années 70 à la fois éduquée je veux dire avertie des problèmes terrestres donc il faut trouver une échappatoire ou est-ce qu'on peut trouver une échappatoire technique mais aussi l'engouement un engouement considérable pour l'espace éventuellement sa colonisation à l'université de Stanford ils ont fait la même chose comme à Princeton après tout il y a aussi peut-être des compétitions entre universités américaines certainement ils ont imaginé une autre station qui s'appelle le Thor de Stanford alors ça fonctionne de façon un peu différente là cette fois-ci c'est un Thor qui est en rotation on voit ici il est ouvert on voit à l'intérieur et c'est une roue de bicyclette finalement c'est une roue de bicyclette là l'échelle est donnée par cet engin une fusée un avion spatial quelque chose et puis là on la voit la petite échelle on voit un grand miroir qui est ici on voit l'image du miroir ce miroir il est là il reflète la partie inférieure et ce grand miroir il est là le grand miroir il reflète la lumière du soleil et il l'envoie vers la station pour éclairer la partie intérieure de la station où il va y avoir évidemment tout un tas d'installations particulièrement agréables pour la population américaine des piscines tout un tas de trucs voilà tout ce qu'on aimerait avoir sur terre mais qu'on est en train de perdre ou que déjà ils sentaient qu'ils étaient en train de perdre par la pollution environnementale donc on a toujours cet imaginaire je ne vais pas épiloguer longuement là-dessus mais vous avez compris l'idée que ça va être un paradis un nouveau paradis un nouvel éden il faut vendre aux colons que ça va être génial c'est comme dans Blade Runner engagez-vous les colons pour aller sur les planètes extraordinaires après quand les gars reviennent évidemment ils sont morts enfin ils ne viennent pas d'ailleurs et donc du coup il faut toujours vendre un peu du rêve là c'est le cas et les images n'hésitent pas n'hésitent vraiment pas à vendre du rêve alors le rêve il redescend brutalement sur Terre alors là c'est vous connaissez Elysium le film de Neil Blomkamp et dans Elysium ça commence c'est pas par du rêve ça c'est la Terre telle qu'elle est et on voit on voit que sur Terre ça ne rigole pas quoi manifestement on n'a pas envie d'y être parce que tout est cassé tout est pollué tout est pourri on voit des mégalopoles ah la Terre vue de l'espace c'est toujours aussi belle c'est toujours bien la misère vue de loin c'est mieux entre guillemets enfin c'est moins désagréable pour notre esprit nos yeux la Terre depuis l'espace et puis on change et voilà qu'est-ce qu'on voit la station Elysium qui est un tord de Stenford finalement qui est en orbite autour de la Terre alors là elle est en orbite autour de la Terre vous voyez elle est en orbite basse on sent bien peut-être quelques centaines quelques milliers de kilomètres elle n'est pas au point de la grange un des points de la grange et puis on s'approche de la station on voit sa structure on voit que c'est un artefact et on voit évidemment les images habituelles c'est la banlieue américaine c'est génial c'est beau c'est magnifique et c'est pas pour vous parce que vous n'avez pas les moyens donc du coup voilà les privilégiés c'est le bouquin que m'a signalé Stéphanie Nicot le bouquin de Guilani c'est l'avenir des privilégiés se prépare dans l'espace dans le dos des populations terriennes enfin dans le dos dans le dos pas vraiment parce que on sait bien qu'ils construisent ça mais finalement est-ce qu'on a le droit de donner notre avis oui contre le tourisme spatial on peut dire qu'on est contre est-ce que ça les empêche d'y aller apparemment non alors ça on le retrouve et là je remercie Hugo pour cette remarque dans le roman de Carl Sagan dans le roman Contact où il explique ça il y a cette partie là qui est assez intéressante on nous explique que les maisons de retraite sont des orbites des stations orbites maisons de retraite encore une fois pas pour vous d'abord la retraite c'est dans longtemps maintenant et ensuite vous n'aurez pas les moyens de monter dans les stations orbitales mais il y en a qui ont les moyens et finalement si être en orbite autour de la terre pose éventuellement un impesanteur peut poser des problèmes physiques physiologiques c'est pas très grave parce que finalement on est dans des conditions de vie aussi qui facilitent un certain nombre de choses pour la survie qui peuvent peut-être prolonger votre vie par d'autres aspects on tourne à la rendre très agréable dans un entre-soi confortable et plaisant où la populace grouille au niveau du sol dans la pollution pendant que vous vous égayez vous en orbite et donc la possibilité d'avoir des maisons de retraite spatiales à quelques centaines de kilomètres d'altitude donc vous voyez que ces idées là maintenant la question commence à se poser c'est oui on fait ça observer la terre aller dans l'espace là ça commence des trucs beaucoup plus concrets et puis c'est qui est-ce qui y va on parlait tout à l'heure de la question de comment on maintient la structure en fonction mais il y a aussi la question de qui y va quelle est la société qui habite ces stations alors une autre station qui est mise en scène là c'est la station Calpana One alors Calpana ça c'est dû à une astronaute américaine d'origine indienne c'est une Calpana Chola qui est une des personnes une des astronautes qui est décédée dans l'accident de la navette spatiale colombien en 2003 et puis il y a un groupe de personnes qui se sont intéressées à réfléchir à une autre station à reprendre le concept des cylindres de O'Neill mais en enlevant un certain nombre de problèmes techniques en essayant d'améliorer le système de O'Neill alors par exemple vous voyez que là la paroi latérale ici est couverte d'immondes structures de panneaux solaires elle est évidemment en rotation la vue intérieure ça ne change pas c'est toujours les mêmes vues intérieures c'est pour les gens qui ont des sous si c'est payant pour aller là-bas et il y a eu cette station-là qui a été imaginée encore récemment en 2006 qui était un concept on est toujours dans le concept là pas vraiment dans la construction si vous regardez je pense que cette station-là elle m'a beaucoup quand j'ai vu récemment enfin il y a trois ans quand j'ai vu j'ai profité de la Covid pour voir The Expense l'intégralité dedans il y a le vaisseau des Mormons qui s'appelle Novo le vaisseau des Mormons il ressemble beaucoup à la station Calpana je ne sais pas s'ils se sont inspirés de ça mais en tout cas il ne ressemble pas mais il a un peu la même forme il est un gros cylindre en rotation il pourrait être inspiré de cette station et puis en France aussi on a des idées il y a deux ingénieurs Pierre-Marx et Olivier Boisa en 2011 ils ont proposé la station qu'ils ont appelée Apogéos en essayant cette fois-ci de faire une chose qui soit très légère au regard des stations habituelles cette station Apogéos qui est disons relativement légère 750 000 tonnes les autres ça peut peser des millions de tonnes des millions de tonnes littéralement qui est assez grande mais en fait petite la partie habitable est plus petite que la structure complète et qui essaie de faire un objet intelligent je veux dire du point de vue de l'économie des matériaux etc enfin ça reste quand même un rêve d'ingénieur sans que ça soit une critique ça reste un ingénieur là on a l'idée de l'optimisation des masses par exemple elle est au coeur parce qu'évidemment la masse envoyée en orbite ça coûte cher donc là il se pose vraiment l'exclusion de savoir combien on envoie parce que ça va coûter de l'argent de l'envoyer en orbite alors dans la station spatiale internationale elle fait à peu près 450 tonnes pour 6 astronautes ça fait une masse d'à peu près 70 tonnes de station par astronaute 110 masses de matériel par astronaute à mettre en orbite là pour une station comme celle-ci qui est extrêmement massive il y a 10 000 habitants vous voyez vous faites le calcul ça fait à peu près 75 tonnes par astronaute ils ont fait une station ils ont fait une station ils ont fait concevoir une station qui soit à peu près aussi économe entre guillemets c'est pas vraiment économe 70 tonnes par personne c'est quand même beaucoup de matière mais qu'ils soient dans le même ordre de grandeur que la station spatiale internationale c'était un peu leur ambition ils ont réussi à trouver quelque chose il y a deux livres absolument géniaux enfin géniaux intéressant pour cette histoire là de Gérard O'Neill High Frontier alors vous voyez ce High Frontier c'est la frontière vers le haut on est vraiment dans le mythe américain de la frontière go west young man il faut aller vers l'ouest 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 puis quand on arrive au bord il faut aller vers le nord les mexicains les canadiens bon alors on va monter vers le haut et du coup le High Frontier c'est vraiment l'idée qu'on va sortir de la boîte terrestre et s'étendre dans l'espace et puis il y a Stuart Brown qui a produit un livre qui l'appelle Space Colonies qui est une compilation de toutes les idées il évoque tout un tas d'idées anciennes et puis évidemment en dictant énormément les deux modèles de l'époque qui sont les torts de Stanford et puis les cylindres de O'Neill et dedans dans ce bouquin Stuart Brown pose la question à tout un tas de gens qu'est-ce que vous pensez de ces stations orbitales et il a posé notamment la question à un historien de la technique qui s'appelle Lewis Mumford un américain historien de la technique qui a fondé le concept de méga je ne vais pas rentrer en détail de méga machine je vous laisserai lire Mumford lisez Lewis Mumford c'est un gars extrêmement intéressant et voilà ce que répond Mumford il répond en gros vous êtes bien gentil camarade band mais si vous étiez familier avec ce que j'ai écrit vous réaliseriez que je considère que ce genre de projet ça n'est rien d'autre que des déguisements technologiques de fantasmes infantiles en gros grandissez un peu sortez de l'enfance et arrêtez de penser que vous êtes surpuissant arrêtez votre rubris pour dire les choses un peu brutalement on est dans la question des limites cette année aux utopiales avec notamment l'ubris démesuré qui est souvent mis en scène en science-fiction mais qui se retrouve très concrètement dans certaines réalisations humaines réelles donc là il y a une critique très violente de Mumford et qui maintenant évidemment se fait jour aussi actuellement avec un centre de projet dont on va discuter dans les minutes qui nous restent qui se fait jour aussi parce qu'on a toujours maintenant en tête la planète est finie les ressources sont finies la pollution est considérable et est-ce que ça vaut le coup de faire ce genre de grand projet et il y a des projets de stations commerciales maintenant de stations commerciales qui sont là un projet avec trois entreprises Anorax, Voyager Space et Lucky Martin et puis Blue Origin c'est Jeff Bezos Orbital Reef de faire une station orbitale où on va vendre et je vous laisserez vous documenter sur ces mots-clés là pour voir un peu ce qu'ils proposent c'est toujours des très belles images bien sûr c'est toujours beau à l'intérieur c'est pas pour vos moyens probablement et qui permettrait d'installer des humains dans l'espace à la situation en vendant le voyage littéralement des touristes spatiaux mais à demeure alors ils ne font que recycler de l'ancien finalement parce que les techniques sont un peu différentes les choses sont un peu différentes évidemment ils recyclent de l'ancien un des exemples les plus frappants pour moi c'est ça dans l'Orbital Reef de Jeff Bezos voilà ce qui est proposé le Single Person Spacecraft un truc qui permettra de vous balader à l'extérieur vous peut-être mais sinon les gens qui ont besoin de faire de la maintenance de la station pour la monter regardez ça le bottle suit que Werner Von Braun ici manipule on voit ici Heinz Haber Willy Lee Von Braun il est en train de discuter de la petite maquette qu'il tient en main maquette qui va lui servir dans les films Disney qui sont produits par Walt Disney les films Disney qui vont montrer aller dans l'espace aller vers la lune et puis aller vers Mars une série de 3 films de 50 de documentaires de 54 minutes qui expliquent plein de choses et donc le bottle suit regardez c'est exactement enfin c'est la même chose donc on voit bien ils ont il faut absolument pas glorifier leur imagination puisqu'ils ont tout repompé sur des gens qui ont fait ça avant il y a des gens qui éventuellement pensent ça techniquement à l'aune des moyens techniques actuelles évidemment et qui sont vraiment pas enfin je sais pas c'est pas extraordinaire ce qu'ils pensent alors le camarade Bezos il nous vend ça ça c'est des images qui viennent de Jeff Bezos lui-même enfin Jeff Bezos de ses équipes donc c'est des c'est vachement beau c'est une station regardez bien le paysage qui est représenté là regardez la structure il y a une structure artificielle ici d'accord on voit bien toute la structure artificielle dans laquelle ça s'inscrit là c'est dans l'équivalent d'un Thor alors comme je le disais Jeff Bezos il a été étudiant de O'Neill à Princeton dans les années 80 il a lu évidemment son livre I Frontier et il nous propose de retourner en orbite alors une fois encore vous l'avez compris ça peut être rien d'autre qu'un escapisme des riches c'est les problèmes sur Terre allant dans l'espace mais en réalité il ne le propose pas comme ça évidemment parce que ça passerait pas si on dit en gros mourrez tous sur Terre on se casse avec notre argent ça ne peut pas être affiché comme ça et donc c'est présenté sous une forme beaucoup plus insidieuse qui est le vocable je vous laisserai regarder si vous n'avez pas entendu l'expression en anglais ça s'appelle long termisme et ça vient d'une idée avant qui s'appelait l'altruisme efficace si vous cherchez en anglais c'est efficient altruism et donc l'altruisme efficace c'est l'idée que vous avez de l'argent et vous voulez le dépenser de façon agréable de façon utile pour l'humanité et pour que ça soit utile il faut que ça sauve le maximum de vie donc vous allez investir faire votre charité de façon aussi efficace que possible pour sauver le maximum de vie c'est ce que fait très bien Bill Gates enfin très bien c'est l'ambition de Bill Gates avec sa fondation tout l'argent qu'il met dedans il faut que ça sauve le maximum de vie donc il choisit les projets qui vont être les plus efficaces entre guillemets pour sauver des vies et puis il y a une cette idée là déjà d'altruisme efficace ça a été théorisé par un américain qui s'appelle McCaskill il y a l'idée derrière que oui mais pour être le plus efficace possible en fait qu'est-ce qu'il faut faire quand on réalise qu'il y a quelque chose qui est ce qu'on appelle maintenant qui n'existait c'est une notion qui n'existait pas il y a 20 ans je pense il y a 20 ans ça n'existait quasiment pas les menaces existentielles il y a des menaces existentielles sur l'humanité il y a des trucs qui peuvent détruire l'humanité un astéroïde bien sûr ça pourrait arriver les dinosaures s'ils ont disparu c'est peut-être parce qu'ils avaient un mauvais programme spatial incontestablement donc il y a des menaces existentielles il y a des pollutions il y a des catastrophes variées il peut y avoir un virus l'intelligence artificielle Skynet enfin ce que vous nommez il y a des menaces existentielles notion qui n'existait pas il y a 20 ans s'il y a des menaces existentielles et que l'humanité puisse entièrement disparaître alors il serait bien de prendre des mesures contre ça et dans l'optique de l'altruisme efficace mais il n'y a que ça à faire finalement tout le reste est négligeable puisque même sauver des vies maintenant c'est inférieur à sauver les milliards de vies qu'on va sauver en protégeant l'intégralité de l'humanité et en protégeant son futur et comment faire pour protéger le futur de l'humanité et bien camarade de Zootopia je vous le dis il faut financer des projets qui permettent à l'humanité d'aller dans l'espace en allant dans l'espace on a un plan B l'humanité peut rester dans l'espace si la Terre est détruite il y a encore des humains dans l'espace et il faut aller sur la Lune et il faut aller sur Mars évidemment c'est pas vous qui allez y aller bien sûr mais ça sera moi et mes copains milliardaires mais c'est pas grave l'humanité sera préservée c'est pas ça qui compte le plus à votre avis donc voyez que cet argumentaire là très discutable est mis en avant maintenant pour juger ces projets là et toute cette dynamique là se met dans cette dans cette vision là du monde de sauver l'humanité d'un futur imaginé comme compliqué il le sera sans doute on a qu'à voir ce qui se passe actuellement sur Terre pour avoir quand même des doutes sur la qualité du futur qui nous attend mais néanmoins dans l'idée qu'il faut aller dans l'espace avec cette assise aussi théorique qui vient du cosmisme russe qui est pour partie inspiré des cosmistes russes que l'humanité est destinée à aller dans l'espace voilà donc je ne vais pas dans un festival comme les utopiales et moi comme scientifique qui quand même été un enthousiaste de l'espace pendant une longue part de ma vie et qui le suit encore plomber l'ambiance mais il faut se poser ces questions là avant de s'ébaubir devant les propositions d'un mec comme Jeff Bezos comme Musk comme d'autres encore il n'y a pas qu'eux il y a eux deux comme emblème mais comme eux il faut se poser les bonnes questions ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans l'espace mais il faut se poser les bonnes questions et c'est ça qu'on essaie de faire aux utopiales être content être heureux rêveur enthousiasmé par toutes les questions que traite la science-fiction mais se servir de la science-fiction pour réfléchir sur notre monde j'espère y avoir réussi pendant cette conférence j'espère que les utopiales cette année encore vous permettront de réfléchir mieux et différemment et de façon plaisante sur notre monde et je vous remercie infiniment pour votre attention merci à vous